Maître Elas Diouf a fait face à la presse le mardi 18 juillet 2023 dans son domicile situé au Zalmadi. Une occasion pour la robe noire d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024. L'avocat qui est récemment revenu de la Mecque a exprimé son ambition de se lancer à la course pour la présidentielle prochaine. Je reviens de la Mecque où j'ai effectué des prières pour accomplir mes ambitions envers mon pays, le Sénégal, blanc comme neige, les mains propres. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle de 2024, a déclaré la robe noire. Cette décision a été prise après la réunion du Parti des Travailleurs et du Peuple PTP. C'est cette formation politique qui a investi Maître Elas Diouf. En outre, l'homme du 23 juin, comme il se surnomme avec fierté, précise qu'il a été reçu aux audiences. En audience par le chef de l'État Makissal, avec qui il s'est entretenu dans ce sillage, il avance qu'il souhaiterait être le Dauphin, choisi par le président Makissal au sein de la coalition Bernabeu Kouyakar pour diriger le Sénégal en 2024. Dans le cas contraire, il se dit prêt à renoncer à sa candidature pour soutenir le candidat que le président va choisir si toutefois ce dernier lui convient. C'est dans ce contexte qu'il défie les cinq supposés Dauphin pour succéder à Makissal. Je tiens à préciser que je suis candidat à la candidature de Bernabeu Kouyakar. Ma coalition, je ne peux pas donner carte blanche à Makissal. Certes, j'ai déclaré ma candidature au sein de mon parti, mais aussi je n'exclupe pas de renoncer pour soutenir le candidat choisi par le président Makissal si toutefois je trouve que ce candidat est idéal et a le profil. L'expérience et la chance de gagner cette opposition rancunière, méchante et criminelle. Lâche-t-il avant d'ajouter ? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le seul candidat ayant enregistré l'expérience des trois pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Donc, ces cinq supposés Dauphin, là, que ce soit Amourba, Alingou Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Bonne Abdoulaye John ou Diouf Sarr, je ne suis pas leur égal. Clame maître Elas Diouf. Il soutient qu'il n'est pas comparable aux cinq Dauphin, se considérant comme le candidat idéal pour le peuple sénégalais en 2024. Maître Elas Diouf dresse son panoirès qu'il juge riche et met sur la table une feuille de route qui priorise la sécurité des citoyens et l'emploi des jeunes. D'après l'avocat de Agisar, il faut être brillant pour diriger un pays.